Il s'agit dans tous les sens et en fait qu'il part en excitation d'une façon démesurée, ça peut être très compliqué à gérer. Comment canaliser son chien et faire qu'il soit moins surexcité au moment de partir en promenade ? La promenade est un moment privilégié, un moment favori pour votre chien, quelque chose qu'il adore. Il est normal qu'il y ait un certain comportement d'excitation. Voilà, si maintenant il s'agit dans tous les sens et qu'il part en excitation d'une façon démesurée, ça peut être très compliqué à gérer. Et même désagréable, même parfois violent, on peut se prendre un coup de tête tellement le chien est content au moment où l'on sort. Et cet état d'hystérie peut suivre même le début de la sortie en laisse, que le chien tire pour vous emmener à l'endroit favori. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour répondre à Françoise qui a posé cette question sur ma chaîne YouTube. J'ai envie de combler les besoins de mon chien. Elle a vu la vidéo sur comment rendre mon chien heureux, donc le premier besoin, l'exercice physique. Mais voilà, est-ce que c'est parce que je ne comble pas assez l'exercice physique de mon chien qui fait qu'il est surexcité en quelque sorte au début de la balade ? Pas forcément, il s'agit en fait d'un conditionnement. Donc là, je vais vous donner trois conseils pour en fait arriver à canaliser, tempérer cette excitation tout en prenant en compte que c'est normal qu'on ait un peu plus d'agitation, d'excitation au début de la balade. C'est parce que c'est le kiff de votre chien, il adore ce moment-là. Alors écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, surtout le dernier conseil si votre chien est très excité, il va vous permettre de casser un petit peu les ancrages. Donc le premier conseil que l'on va voir ensemble, on va le voir avec Oups tout à l'heure, c'est de bloquer votre chien sur une position et de ne pas démarrer tant que vous n'avez pas réussi à avoir une position assise, posée et calme. Une fois qu'on a cette position-là, on met le collier à notre chien, on croche la laisse et là on a l'autorisation pour partir. Alors Oups m'a vu prendre le collier, elle m'a vu prendre les clés de la voiture, je la sors, elle sait tout de suite qu'on va aller se promener. Mais voilà, on peut voir qu'elle se dirige tout de suite devant la voiture, elle sait que c'est un moment qu'elle aime bien, c'est un moment qui est pour elle. Donc forcément voilà, j'ai mon chien qui est super excité, qui est content de voir la laisse, qui est prêt à sortir. Et je vais essayer de le positionner sur un assis. Oups. Ouais c'est bien ça, il ne faut pas bouger. J'exige une position assise, un chien posé, qui reste calme, pas bougé. Va. Donc j'ai conditionné en quelque sorte cette position assise, bloquée, systématiquement quand je mets le collier et avant de mettre la laisse à mon chien. Le deuxième point important, une fois que vous avez mis le collier ou mis la laisse à votre chien, est les rituels que vous créez, c'est-à-dire où vous emmenez votre chien. Alors que ce soit pour une balade où vous prenez la voiture comme Oups avec moi là, ou que ce soit une balade en laisse, va falloir essayer de varier un maximum les endroits. Si vous emmenez toujours votre chien au même endroit avec le même résultat, il va connaître un peu le truc par cœur et il va chercher à anticiper. Il sait au final que à cet endroit, au bout de la rue, vous allez peut-être le laisser faire ses besoins, peut-être lui donner plus de liberté, le lâcher. Il sait que quand on prend cette route, ça veut dire que là on va à la plage, là on va à la forêt et en fait il va peut-être commencer à monter encore en excitation parce que ça donne toujours la même chose. Essayez de varier et évitez de créer une routine qui va un petit peu conditionner d'un point de vue émotionnel votre chien à monter en excitation. Donc quand vous partez en laisse avec votre chien, si vous habitez en appartement, que vous prenez toujours toujours le même chemin, vous lâchez toujours votre chien au même endroit, en fait vous allez vous-même créer un rituel qui va le faire monter en excitation, qui va lui donner envie de tirer avant d'arriver à cet endroit-là. Donc évitez de lâcher votre chien toujours au même endroit, enrichissez vos lieux de balade. Si vous commencez à prendre cette routine-là, rapidement votre chien va monter en excitation même dans la voiture quand il commence à repérer la zone qui lui indique que là c'est la forêt, là c'est la balade. Alors je viens d'arriver à l'un des endroits que Oups reconnaît bien, qu'elle adore, même si on varie, en fait on va vite être limité. Et puis notre chien comprend bien en fin de compte que ça va être une balade et que ça lui plaît. Donc toujours forcément qu'il y ait un petit peu d'excitation, c'est normal, mais je vais essayer de canaliser un maximum cette excitation. Tout comme tout à l'heure, au moment où j'ai voulu mettre le collier, j'ai bloqué mon chien sur un assis, il y a des règles du jeu à respecter si on veut faire une balade. C'est-à-dire que déjà là, Oups, dans la voiture, j'exige qu'elle soit calme et quand je vais ouvrir la porte, je vais lui demander d'attendre avant de sortir. Ce n'est pas parce qu'elle reconnaît l'endroit, qu'on est dans cet endroit où potentiellement je vais pouvoir la lâcher, qu'on doit sortir n'importe comment. À vous de poser les règles, comme on sait le faire avec un enfant, poser les règles du jeu, du respect en quelque sorte mutuel. Tu as le droit à ce moment de liberté, mais tu n'as pas le droit de m'arracher le bras, tu n'as pas le droit de me sauter au visage, tu n'as pas le droit de monter dans une excitation complètement démesurée. Et c'est à vous de faire comprendre à votre chien que là, ce n'est pas permis d'aller plus loin. Alors, c'est votre comportement qui va soit augmenter son excitation ou tempérer. Si quand vous arrivez à ce moment-là, vous commencez à lui dire, c'est la balade, t'es prête, on y va ? Tout de suite, forcément, vous allez davantage faire monter l'excitation, surtout si vous voyez votre chien excité et que vous lui dites, bah ouais, t'es contente. Voilà, on fait monter le truc. Le but, c'est de l'aider surtout à canaliser cette excitation plutôt que de l'amplifier. Donc, on va tout de suite faire sortir Oups et lui demander d'attendre le feu vert pour sortir. Donc, au moment où j'ouvre la porte, je vais demander à mon chien d'attendre. Reste. Alors, vous pouvez avoir crochet la laisse un petit peu avant pour, on va dire, forcer un petit peu l'exercice, même si c'est moins évident avec la caméra. Hop, je croche la laisse après. Voilà, je fais attendre mon chien. Part. Voilà. Oups, je dois attendre le feu vert pour avoir le droit de sortir. Assis. Je peux continuer à canaliser mon chien, que ce soit sur une position. En fait, plus je mets en quelque sorte des fusibles qui vont demander au chien, à mon chien de se maîtriser au moment de la sortie, plus en fait je vais canaliser cette excitation au moment de la balade. De la même façon, je vais essayer du coup, au moment où je pars, de demander peut-être une marche au pied, du moins une marche sans tirer. Et puis, de libérer mon chien à des moments et des endroits variés. Alors maintenant, il se peut que votre chien soit tellement, tellement excité au moment de la balade qu'il faille en quelque sorte faire ce qu'on appelle casser des ancrages. Quand quelqu'un sonne à la porte de votre maison ou quand quelqu'un frappe à la porte et que votre chien montre en excitation, c'est parce qu'il a fait une association. Il a associé ce comportement, ce bruit avec l'arrivée de quelqu'un. De la même façon, quand vous sortez la laisse, vous sortez le collier, votre chien est excité parce qu'il a associé cela à la balade. Donc vous allez casser les ancrages, c'est-à-dire que vous allez lui faire comprendre que cela n'a plus la même signification. Vous allez sortir la laisse, sortir le collier. En banalisant un petit peu ce geste, vous allez faire redescendre l'excitation. En fait, pour votre chien, cela devienne un petit peu banal qu'on ait touché à cet objet. Donc ça, c'est la dernière astuce. Vraiment, votre chien montre beaucoup en excitation. Voilà quelques conseils que je pouvais vous donner aujourd'hui pour canaliser un maximum l'excitation de votre chien au moment de la balade. Vous rencontrez des difficultés avec votre chien, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin Respedogs. Vous pouvez remplir un formulaire d'évaluation comportementale directement sur notre site www.respedogs.fr. Un éducateur canin vous recontacte pour vous proposer un programme personnalisé et vous donner un tarif. Le métier d'éducateur et comportementaliste canin vous passionne, vous aimeriez vous former. Découvrez la formation éducateur canin Respedogs sur notre site. Avec un secteur exclusif qui vous est confié. Vous pouvez en bonus bénéficier du e-book Rendre mon chien obéissant et bien dans ses pattes. En inscrivant votre adresse mail, vous le recevrez gratuitement ainsi que d'autres vidéos qui peuvent vous aider avec votre chien. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada